Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons terminer notre petit tour des mécanismes qui en jettent dans les vues. Donc je vais vous donner deux trois trucs utiles en vrac. Il y a une première chose qui est utile, c'est changer le type de la barre de statue, en particulier par type, je veux dire la couleur, savoir si c'est clair ou foncé. Et puis également changer l'angle d'affichage d'une vue si vous voulez avoir des choses qui ne sont pas affichées droits. Ça c'est très très utile parce que ça peut vous permettre de faire tourner un objet et ça on peut faire des jeux sympas. Et d'ailleurs on s'en servira dans un certain nombre de séquences pour programmer un petit jeu vidéo. Regardons dans un premier temps la barre de statue. La question c'est est-ce que je la mets en clair ou en foncé ? Et vous êtes d'accord que l'appréhension ici, laisser la barre de statue dans son état par défaut qui est foncée alors que j'ai un fond foncé, c'est une faute de goût. Alors là ici j'ai été très loin, j'ai noir sur noir donc on ne voit rien, ça c'est quand même mieux, mais noir sur marron foncé ou bleu foncé ou n'importe quelle couleur foncée, vous êtes d'accord que ce n'est pas très beau parce que ça ne se verra pas, tandis que là ça se détachera mieux. Donc on va voir comment on peut éviter ce genre de faute de goût trivial. C'est à traiter dans un ViewController parce que quelque part c'est lié à un ViewController et en fait tout simplement il faut surcharger une méthode qui s'appelle PreferredStatusBarStyle. Et en fait vous devez rendre un UIStatusBarStyle qui est un type énuméré en gros avec quatre valeurs dont deux sont désormais interdites en Objective-C. Donc vous utilisez UIStatusBarStyleDefault si vous voulez la couleur qui est foncée, donc le texte de la barre de statut est noir. Et sinon vous avez UIStatusBarStyleLightContent si vous voulez qu'elle soit blanche. En fait la barre de statut n'a pas de fond et donc par conséquent, ça c'est un des phénomènes qui est arrivé avec iOS 7, c'est que la barre de statut n'a plus de fond et par conséquent du coup vous pouvez faire en sorte que ça se voit par-dessus ce qu'il y a sous la barre de statut. En Swift, vous cherchez pareillement une méthode sauf que les choses étant plus récentes, vous n'avez même pas accès aux valeurs qui n'existent plus. On va dépouiller et nettoyer les API et vous n'avez donc plus que Default et LightContent. Et ce que vous pouvez imaginer également c'est qu'il y a des mises à jour, c'est-à-dire que la barre de statut va changer de couleur pendant l'évolution de l'application. Et dans ce cas-là vous pouvez, si vous changez la valeur de cette couleur, vous pouvez donc faire un SetNeedStatusBarAppearanceUpdate qui va provoquer un réaffichage de la barre de statut. Et pour cela on va réinterroger le préféré StatusBarStile. Donc vous voyez que ce n'est pas la peine de rendre simplement une constante, vous pouvez avoir une technique de calcul en fonction de la vue qui est devant et du coup changer la couleur de la barre de statut de façon dynamique. L'autre truc intéressant à vous montrer c'est comment changer l'angle d'affichage d'une vue. En gros comment orienter l'affichage. Et en fait c'est un cas particulier de transformation pour lequel on va observer le retour de corps graphiques. Et en particulier on va utiliser une méthode qui s'appelle CGA Affine Transform qui en gros fait une transformation sur les matrices 3.3. Alors c'est assez compliqué et pour ceux qui veulent en savoir plus, je les renvoie au Fantastique Manual. Disons que pour changer d'angle, eh bien on a un cas particulier qui est un petit peu plus simple. Alors première chose qui est très 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 importante, c'est qu'on affiche la vue par son centre. Et donc on va utiliser un attribut qui s'appelle Center et on va positionner la vue par son centre. Et ensuite on va appliquer une transformation avec CGA Affine Transform Make Rotation dans laquelle on définit un angle qui est une valeur comprise entre 0 et 2pi. Donc on ne raisonne pas en degrés, on raisonne en valeur absolue comprise entre 0 et 2pi et probablement modulo de 2pi. Donc dans cette petite application, en hommage à la comète Chouyou-Mov-Gerasimenko qui est en train de s'éloigner de nous et puis surtout de la fin de la mission Rosetta, eh bien j'utilise la comète. Vous voyez que quand j'appuie sur le bouton Bouge, j'ai ici une vue qui se déplace et qui effectivement est une vue prise par la sonde Rosetta. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, eh bien non seulement je provoque un déplacement, mais également un effet de rotation de l'image et qui est plaisant. Donc on va regarder quelques éléments de code de l'exemple que je viens de vous présenter. Donc on oublie les toolbars parce que je vous en parlerai dans une séquence ultérieure qui sera dédiée aux toolbars. Donc là je vais créer ici une UI Image View avec l'image de ma comète. Je vais créer ici mon label, etc. Et puis je récupère la taille de ma comète. Vous voyez qu'ici je crée le fond, donc je vais mettre un fond noir. Je vais ici mettre mon texte avec le nom de la comète. Et ici je positionne tous les éléments de la vue, point barre. Vous vous souvenez qu'on avait un bouton sur lequel on tapait. Et quand on tapait, la comète se déplaçait. Et elle se déplaçait à la fois en termes de position sur l'écran, mais aussi en termes d'angle. Donc je vais tout mettre dans la méthode affiche astéroïde. Donc c'est mon action qui est appelée avec le bouton. Ici j'ai la gestion de ma vue qui affiche l'astéroïde aussi. Donc ça c'est pour les changements de rotation. Je ne vous les ai pas montrés, ce n'est pas très intéressant. Et là c'est ce qui est intéressant comme code pour nous dans cette séquence. Où là je calcule un nouvel angle. Quand j'arrive à 6,28 qui est le double de 3,14. C'est 3,14 des boîtes, mais on va faire l'arrondi. Eh bien je remets l'angle à zéro. Et ici je fais une transformation. Et je crée un point. Et je mets à jour le point avec la transformation que j'ai associée à l'astéroïde. Donc j'ai une nouvelle transformation avec un nouvel angle. J'ai un nouveau déplacement de mon centre. Avec les nouvelles coordonnées qui ont été calculées ici. Ce n'est pas très très beau, j'aurais pu passer les choses en paramètres. Et à ce moment-là, eh bien mon objet, ma vue, va se déplacer. Et ça va donner cette impression que la comète se déplace. Bien évidemment, si j'avais couplé ça avec un système de timer. On verra ça dans une séquence ultérieure. Et pas associer ça à un bouton sur lequel je tape. On pourrait parfaitement imaginer que j'ai un mouvement qui apparaît comme étant fluide. Et du coup, ça me fait une animation à bas prix. Par contre, c'est très très important. Utilisez toujours le centre. Faites un essai en changeant simplement la frem. Et vous allez avoir de très très grosses surprises. En objectif C, je vous mets juste l'affichage. Mais c'est exactement la même chose. Vous faites la rotation. Là ici, c'est une méthode dans laquelle je passe l'angle et puis les coordonnées. C'est plus joliment programmé qu'ici. Donc vous voyez, je fais un set center. Et puis je fais ici un set transform en passant ici la transformation que j'ai construite. Ça passe exactement de la même manière. Un point quand même intéressant par rapport à cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en Swift, ils ont entre guillemets légèrement objectifié, ou en tout cas Swiftisé, toute la couche Core Graphics. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu plus propre ici. On ne sait pas trop si c'est une référence ou pas. Mais disons que l'écriture est plus homogène. Tandis qu'en objectif C, quand on passe, vous voyez, si je compare cette ligne-là avec les deux suivantes, on voit qu'on est dans un monde C d'un côté, et dans un monde objet, objectif C dans l'autre. Et bien voilà. Que dire en guise de conclusion ? Ça me permet d'assister sur un point qui est important, c'est que le contrôleur et sa vue sont liés. D'ailleurs, le gestionnaire de données également. Et c'est logique, puisque c'est le principe et l'idée du modèle view contrôleur. Donc l'idée, c'est que quelque part, on peut imaginer que ce triplet MVC, il est portable. Et donc ça veut dire que vous pouvez prendre une vue d'une application et la mettre dans une autre application, modulo le fait que vous puissiez embarquer, et bien ce triplet contrôleur de vue, vue et éventuellement les données que vous avez et qu'elle manipule. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas donné tous les effets qui en jettent. Il reste énormément de choses à découvrir. Je les ai évoquées au fur et à mesure de ces séquences sur ces effets qui en jettent. Il y a les effets 3D, il y a la gestion de couches en vue vue, mais ça, vous l'avez déjà partiellement vu. Il y a le déplacement et les animations, etc. Mais on n'aura pas le temps de tout traiter. Et donc je fais l'impasse là-dessus. Mais bien évidemment, vous avez de la chance, il y a un fantastic manual qui n'attend que vous le lisiez. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.